Bonjour à tous, je vais vous présenter le jeu Papayou de chez Jigaming, une boîte métallique, une petite boîte parfait pour les vacances. A partir de 7 ans, entre 3 et 8 joueurs, elle est partie dure environ 30 minutes. Alors si vous savez jouer au tarot et à la belote, c'est exactement pareil. Non, c'est pas vrai, mais c'est un jeu de plis. Comment ça se passe ? Il y a donc les fameuses cartes traditionnelles, les couleurs traditionnelles, les piques, les carreaux, les cœurs et les trèfles. Voilà. Et il y a aussi mélangé dedans les fameux pailloux et le papayou. Alors je ne sais pas si c'est moi qui l'ai, le papayou, c'est pas moi. Le papayou, c'est un 7. Tac, quelque part, qui doit être par là. Enfin bref, c'est un 7 qui est déterminé avec un dé en début de partie, à 8 faces. Donc là, ce sera le 7 de trèfle qui sera le papayou. Il lui compte 40 points. Mais à l'inverse de tous les joueurs, ici, on ne doit pas faire de points. Celui qui gagne, c'est celui qui a le moins de points. Et seuls les papayou comptent. Donc en début de partie, on distribue un nombre de cartes qui est déterminé dans la notice. Donc là, nous sommes 3, on distribue 20 cartes, chacun. Et on va faire un écart de 5. Donc un écart de 5, ça veut dire qu'on va choisir dans sa main 5 cartes à défausser. Donc évidemment, le but, encore une fois, c'est de se débarrasser des papayou. Donc moi, je vais par exemple prendre les papayou que j'ai dans ma main. Et en plus, les plus fortes. Donc 3, 4 et 5 que je donne à mon voisin de gauche. Lui en fait autant à lui et lui à moi. On va commencer à faire des plis. Donc j'annonce une couleur, le pic. Il doit répondre par pic et ainsi de suite jusqu'à se débarrasser de l'ensemble de ses cartes. A la fin, il y a 250 points à se partager en 3. Et encore une fois, il faut avoir le moins de points possible. J'espère que ce jeu vous aura plu. Nous, on l'adore. Il vaut 14,50€. A vous de jouer.